Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo. La photo à son maximum. Bonjour et bienvenue à la Zone numérique. Aujourd'hui à l'émission, comment bien choisir son étui et sac photo. Bonjour, aujourd'hui je suis accompagné de Jean-Philippe Marchand de chez Pixem Photo Vidéo. Bonjour. Donc on va aujourd'hui regarder différentes étui et sacs de transport pour bien transporter notre équipement. Exactement. Donc le sac de transport, toujours l'équipement par excellence pour la transporter, mais bien la protéger aussi. Oui, on a des investissements, on a des gros jouets qu'on veut bien protéger contre les égratignures ou même la maintenance à long terme de nos produits. Exact. Donc pour le transport, la protection, aussi l'imperméabilité, des fois selon nos activités personnelles, on va avoir le sac en conséquence à ce niveau-là. Donc en temps normal, plus que l'appareil est petit, plus qu'on va suggérer d'aller dans des plus petits formats. Exactement. Donc les petits étuis compacts, la caméra se dissimule bien à l'intérieur, possibilité de pouvoir ajouter une batterie supplémentaire, une carte mémoire. Et l'étui se transporte bien soit en bandouillère avec une bande ou à la ceinture pour les hommes. Donc c'est toujours plaisant. Elle fonctionne aussi, pour tout dépend des modèles, avec un velcro, comme ce modèle illustré ici, ou avec un zip pour d'autres modèles. Donc vraiment, la gamme est vraiment très, très étendue. Et il y a même des étuis qui sont complètement imperméabilisés. Pour les gens qui vont faire beaucoup de photos en plein air, il va exister des étuis vraiment à l'épreuve de l'eau. Donc dans un cas, ainsi, si on voudrait grossir, on va devoir augmenter la taille de notre étui. Oui. Peut-être trop gros pour dire un compact, mais en fin de compte, là, on va parler de volume, d'aller chercher quelque chose de plus grand pour accueillir notre appareil. Donc c'est sûr que quand on parle des sacs plus médiums, on parlait du compact tantôt, là, on tombe plus une caméra de style bridge. En fait, une caméra tout en un avec un zoom puissant. Donc un produit comme ça, bien, la caméra va vraiment super bien s'insérer à l'intérieur. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas la prendre trop serrée. Parce que quand c'est trop serré, on travaille trop fort à la sortie. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'on arrive sur le vif, il y a une action qui se passe, j'ouvre le sac, d'un coup de main, je la prends dans mes mains et je peux l'utiliser. S'il faut commencer à travailler, le sujet est passé, puis on va perdre tout le moment, là, qui était précieux à nos yeux. Là, je vois qu'on rajoute ici, bon, on a fermeture éclair aussi, mais on a des fameuses clips. Oui. Donc un autre accès aussi rapide. Exactement, des petits clips en plastique comme ça, très rapide, simple, efficace, donc d'un simple regard, on sait exactement qu'elle est bien fermée. Et juste au son, on sait qu'elle est bien fermée aussi. OK. Très présente. Et la plupart des étuis dans ces catégories médium vont être aussi configurables. Oui, en fin de compte, à l'intérieur, il y a des divisions en mousse qui fonctionnent avec des velcos. Donc on veut vraiment les placer de la façon qu'on veut pour vraiment optimiser le rangement de notre équipement. Pour vraiment dire, bon, ma caméra va là, mon chargeur va à tel endroit, tel autre câble. Il faut qu'on peut vraiment le configurer, là, à notre goût. C'est 100 % personnalisable. Donc on a mis ici notre appareil de style Bridge. Je peux traîner mon chargeur, une piste supplémentaire et même le câblage. C'est ça, exactement. C'est vraiment un tout-en-un qu'on a à ce niveau-ci. Et on parlait de 100, est-ce qu'on pourrait mettre tout ça à la ceinture ou… Tout dépend des modèles. C'est sûr qu'un modèle comme celui-ci, dessus, il n'y a pas la petite bande pour mettre à la ceinture, mais il y a des modèles légèrement plus petits qui vont l'offrir. Donc ça, c'est vraiment de regarder et on y va selon nos besoins aussi. Admettons, vous vous dites, tu sais, bon, bien moi, je n'aime pas ça mettre ça en bande huillère, mais à la ceinture, ça me dérange moins, mais quand vous allez les magasiner, c'est de regarder est-ce qu'il y a l'option, pas l'option. On va y aller à notre goût en fin de compte. On parlait tantôt d'imperméabilité. Ici, je vois qu'est-ce que c'est. Donc, en fin de compte, ça, c'est un petit imperméable. Donc, on le sort de la petite pochette cachée et on vient recouvrir le sac au complet. Donc, de cette façon-là, le sac devient vraiment imperméable à 100 %. Donc, c'est vraiment comme un petit kiwi, des petits manteaux. Donc, c'est fait le même type de tissu, donc vraiment imperméable. OK, puis il se range nécessairement dans les études. Exactement. On le plie un petit peu et on vient glisser dans la pochette désignée à cet effet-là. Très intéressant. Là, encore dans quelque chose de compact, mais là, je vois qu'on a une grosse appareille comme ça. C'est ça. Ça ne peut pas rentrer. C'est sûr que dans des études comme ça, là, on vient dépasser. Le format manque un peu à cet effet-là. Donc, j'ai d'autres sacs qui existent. Là, il existe des sacs, on va dire vraiment plus style sac à dos. Sac à dos que quelqu'un peut faire partir en randonnée, super intéressant à cet effet-là. Puis, ces sacs, en fin de compte, des sacs à dos, il existe le sac à dos conventionnel. Donc, un sac à dos photo, habituellement, c'est toujours, le zip va toujours être à l'extérieur. Donc, quand j'ai besoin d'équipement, on enlève le sac de notre dos, on vient l'ouvrir et ça ouvre. Et je prends mon équipement. Il existe des modèles, moi, je les appelle plus des sacs de cadeaux, mais de voyage pour un niveau plus de sécurité. Parce que si on parle de sécurité, ce qui est intéressant à un sac comme ce que j'ai ici en main, c'est que l'accès se fait que d'une seule façon. Toujours dans mon dos. Donc, toujours dans le dos, ce qui va donner que mon zip est à l'intérieur. Je vais l'ouvrir de cette façon-là. Donc, si je pars en voyage, je n'ai pas le souci de dire, est-ce que quelqu'un va vouloir ouvrir mon sac, me voler une pièce d'équipement. Donc, je suis vraiment à 100% en sécurité avec ce genre de sac-là. Ça, c'est un peu, j'appelle le sac de voyage. Et c'est sûr que la façon qui est faite, super, c'est un bon support, support lombaire, des bons coussinets, une bonne aréation. Donc, quelqu'un qui part faire du trekking ou quelqu'un qui part en voyage peut marcher des journées de temps et sans se fatiguer. Donc, ça, c'est vraiment des sacs qui sont super intéressants. On met beaucoup la photo avec les produits de randonnée, de sport. Comme je vois ici, on a même un compartiment pour les bouteilles d'eau. Exactement. Il y a un compartiment pour mettre la petite pochette d'eau avec la gourde. Donc, la paire va sortir. Je vais pouvoir vraiment me configurer à mon aise pour partir en randonnée des heures. Et ici, on a quelque chose d'un petit peu plus compact si on compare à l'autre, mais par contre, d'une façon différente qu'un sac à dos standard. C'est ça. Donc, en fin de compte, c'est comme un sac à dos, mais j'ai seulement qu'une sangle. OK. Je n'ai pas deux sangle. Donc, en fin de compte, c'est un sac à dos, mais qu'on va mettre en bandoulière, de type bandoulière. Donc, en layant sur le dos, on va faire une demi-rotation et il va se ramasser face vers nous. Et de ça, il va être très facile d'avoir accès à mon équipement et je vais pouvoir rapidement sortir ma caméra, refermer le sac et le reglisser dans mon dos. Donc, je pourrais marcher sans vraiment me faire un arrêt complet, prendre une pièce d'équipement, refermer le sac, remettre son dos et on continue notre randonnée. Toujours dans les styles, un petit peu comme notre produit médium qui sont configurables à l'intérieur. Exact. À l'intérieur. Il existe plusieurs. Tu sais, comme celui-ci est quand même très, très petit, mais il existe trois modèles différents dans la même série. OK. Donc, des fois, je dis, moi, j'ai juste une caméra. Bon, mais je peux prendre le sac de niveau 1, mais admettons que j'ai plusieurs pièces d'équipement, plusieurs lentilles, plusieurs flashs, mais je peux prendre le même modèle dans un modèle plus gros. OK. Et là, ça va me permettre de… Différemment de format sur le contenu dans le même style de produit. Exactement. Dans le même style de produit. Mais par contre, désolé, je vois qu'on a aussi des supports à trépied qu'on peut… Oui. En fin de compte, sur le sac, on peut venir emmener notre trépied en fin de compte. Parce que souvent, le trépied, c'est toujours une pièce d'équipement qu'on a plus de difficultés à transporter. Intégrer à l'intérieur, il y a un système pour vraiment l'attacher solément pour pouvoir le transporter partout. Donc, il vient s'installer juste ici, là. Exactement. Donc, tu sais, le trépied va être centré pour avoir un poids qui va être super bien réparti lors de la marche. Donc, on peut vraiment mêler tous nos produits, les traîner en tout temps à l'intérieur de celui-ci. C'est génial à cet effet-là. Ensuite, en termes d'autres produits, on a des salles, des sacs, style bandouillard. Mais on fait compte, des sacs comme ça, un peu comme l'autre en bandouillard, mais ça n'a pas l'air d'un sac photo. Non. On voit ça comme presque une sacoche pour les dames. Exactement. Parce que des fois, les gens voient les sacs photo ouvrants et ont toujours peur de dire, je pars en voyage, est-ce que je vais me faire voler? Parce que, tu sais, si ça a l'air d'un sac photo, le monde va dire, bon, mais lui, il y a de l'équipement, il y a une valeur sur lui. Mais ce que c'est des sacs comme ça, on passe incognito, tout mon équipement rendu super bien à l'intérieur. Quand même, un bon volume de stockage pour mettre beaucoup d'équipement, mais sans avoir le look. Et aussi, bon, là, on a sorti un sac noir, mais il y a beaucoup de déclinaisons de couleurs. Il y a des roses, il y a des gris, il y a des oranges. Donc, des fois, avec des couleurs différentes, on attire un peu moins les regards. Là, je vois qu'il est quand même très étroit. Quand même très étroit. Donc, si mon équipement est, comme ici, on a une caméra qui est quand même assez large, massive. Il y a une façon d'avoir d'expansion à l'intérieur comme ça. Donc, il y a un zip qui permet juste de gagner en termes de… Le même sac peut grandir. Exactement. Le sac, la fin, qui est conçu, on peut vraiment y donner plus de volume à l'intérieur. Juste avec un petit zip qui va donner plus de format. Donc, ça, c'est des choses qui sont super plaisantes. Si on voyage beaucoup ou on est un très grand sportif, on fait la vie dure à nos produits. Il existe des caisses complètement en plastique rigide, en fin de compte. Donc, des caisses, des boîtiers qui vont être à l'épreuve de l'eau. OK. On peut même mettre des cadenas pour les sécuriser. Donc, des fois, les gens qui mettent beaucoup d'équipements, mais qui voyagent à gauche et à droite en avion, ils veulent vraiment sécuriser leur équipement au maximum. Mais ce genre de caisses-là sont vraiment très, très bien conçues. Donc, des bonnes clés pour vraiment fermer solidement qui vont le rendre imperméable. Et à l'intérieur, ça va être des packs de mousse qu'on peut précouper. OK. Donc, on peut vraiment venir le couper selon notre caméra. Donc, si je mets une caméra, une lentille, je vais venir découper les pièces que j'ai besoin. Et mettons, ma caméra va venir à tel endroit, mon objectif, à tel autre endroit, mon chargeur. Et quand je vais refermer le coffre, il n'y a absolument rien qui va bouger. Tout va être à sa place, impeccable. Donc, 100 % personnalisable à notre équipement. Exactement. Puis, s'il arriverait un cas qu'on change, bien, on pourrait juste acheter les mousses. On pourrait juste changer les mousses à l'intérieur, mettons qu'on changeait une pièce d'équipement. Donc, ça, c'est vraiment… Et il existe plusieurs formats. Il existe des petits formats pour, mettons, de type pour les caméras GoPro, mettons, qui est très petit. Donc, il existe des caisses à ce format-là. Et il existe même des caisses sur roulettes pour des gens qui auraient beaucoup d'équipement. Il y a une tonne de possibilités. Et il existe aussi des couleurs. Donc, il existe des couleurs, des rouges, des jaunes, des gris, des oranges. On peut avoir notre caisson personnalisée à notre couleur choisie. Exactement. Et, bon, là, on voit qu'ici, il n'y a pas rien. Ça arrive de base, le plein. Mais on a même des modèles qui sont déjà prédéfinis pour des produits. Oui, il y a des modèles qui sont prédéfinis pour des équipements, comme pour les drones, par exemple. Il y a des compagnies qui font vraiment une découpe au laser. Donc, la pièce d'équipement va rentrer à son endroit et tous les accessoires sont vraiment faits un pour l'autre. Donc, le choix d'un étui et d'un sac de transport, il va principalement, bon, par le format de notre équipement. Et on a une question de style aussi. Oui. Donc, il y a plusieurs variétés qui vont s'offrir sur notre marché. Et aussi, tout dépend du prix qu'on est prêt à payer. Il y en a vraiment de pas cher à très, très cher. Mais je veux dire, quand on va tomber dans des produits beaucoup plus spécialisés, c'est qu'on a besoin à combler. Donc, on va vraiment trouver le produit qui va convenir aux gens. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est ce qui conclut notre émission sur les étuis et sacs de transport. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions concernant les produits, à visiter le www.tvcbf.qc.ca. On se revoit pour une prochaine émission de la Zone numérique. Sous-titrage ST' 501 Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo. La photo à son maximum. Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo. On se revoit pour une nouvelle 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 vidéo. Sous-titrage FR ?